bonjour, la vidéo du jour, aujourd'hui, ça va être une petite session avec le Smono 3, j'ai déjà fait une vidéo Smono 3 vs Smono 4, mais là, c'est la session, comme je fais avec tous les vaporisateurs, on va l'allumer puisque ça marche toujours un petit peu mieux quand quand il est chaud, donc on appuie 5 fois, voilà, Smono se met en route, voilà, 207 la dernière session et ça monte assez vite, donc là, on va baisser, comme je fais d'habitude, moi, je commence à 187, donc voilà, il y est déjà, mais bon, je préfère toujours attendre un petit peu avec chaque vaporisateur, que la machine soit chaude, donc quoi vous dire de plus sur ce vaporisateur, il ne vibre pas, il est au degré près, ce qui est assez intéressant, petit bol, ça peut être intéressant pour certains, 0,15 g, LED, LED verte et LED rouge, pour dire que c'est bon, bon, c'est le même genre que le Fenix Mini, sauf qu'il a un embout en vert ou encore, il y a, je crois aussi, The One, je crois, il y en a 3, 4 qui se ressemblent beaucoup et je pense que c'est les mêmes, hormis le vert ou des petites choses comme ça, bon, alors il a un excellent airflow, il s'éteint au bout de 5 minutes, il y a justement le temps, voilà, après, il faut le rallumer à chaque fois, 5 minutes ou 4, enfin 4 ou 5 et puis voilà, comme je disais, alors je pense qu'il faut bien tasser quand même, puisqu'il y a un très bon airflow et puis il faut aussi bien le grinder, parce qu'il y a des vaporisateurs qui acceptent quand c'est encore un petit peu moins grinder, mais celui-ci, il faut quand même grinder, voilà et puis, il est convection, bon, pure convection, j'en suis pas si sûr, enfin, il est dit convection et donc, pour une convection, c'est un tout petit prix, je crois que c'est 70 euros et donc, c'est un des premiers vaporisateurs à bas prix, à convection, donc on va y aller, 187 pour chercher les saveurs, allons-y ! alors de la saveur, alors quand c'est à convection, il faut essayer de, alors l'excelerive airflow, on a tendance à tirer un petit peu fort, mais avec de la convection, il faut tirer tout doucement et longtemps et plus on va vers la conduction et plus on peut faire le contraire, moi, perso, j'aime assez les hybrides, genre, Crafty, Mighty, tout ça, c'est de l'hybride et justement, ça avale tout et ça permet aussi d'avoir de la saveur, chacun ses goûts, moi, la pure convection, j'ai toujours un petit peu de mal, mais ça a aussi ses avantages, donc on y retourne une deuxième à 187, un petit peu de vapeur, le goût est toujours bon, va monter, allons-y, voilà, l'ajustement, il va s'éteindre, voilà, dans ces cas là, on rappuie 5 fois et il se rallume, voilà, 187, 187, on va monter à 193 comme je fais d'habitude, voilà, et là, il y est déjà, donc allons-y, et là, le décompte, voilà, 193 secondes, allons-y ! toujours encore un peu de la saveur, la vapeur est assez petite, mais ça peut être intéressant justement pour les personnes qui veulent être en mode furtif, comme je le dis toujours, tout petit, pas trop de vapeur et du coup, pas d'odeur non plus, donc ça peut avoir ses avantages et les effets sont quand même là, mais l'airflow est tellement, tellement libre, aérien, qu'on a tendance à tirer un petit peu trop vite, surtout pour la vidéo, il faudrait que je tire encore plus doucement, donc deuxième taf à 193, voilà, toujours un peu de vapeur, la vapeur va arriver un petit peu plus haut, à plus température, mais ça sera forcément moins bon, 193, on va monter, donc d'habitude, je monte à 200 et à 200, j'ai tendance à en faire pas mal, parce que c'est vraiment la température où ça fonctionne quand même pas trop mal, comme je dis toujours, moi qui recherche un peu de vapeur visible, donc on monte à 200, allons-y, 200, on y est déjà et là, il reste 84 secondes, là, elle est des vertes, sinon il est quand même bien agréable, pour l'ouvrir, on clipe là, voilà et il est vrai qu'il est assez sympa, on peut le recharger soit par USB ou soit aussi par chargeur, sans souci, voilà et puis comme je dis, là, il est assez pratique, il est pas mal quand même, petit prix, bien sûr, on peut pas comparer les petits prix avec des grands prix en règle générale, prix d'appel, alors on y va, 200, je pense que la vapeur sera là ! voilà, elle arrive et le goût commence à changer, allez, deuxième à 200, ah voilà, ça va encore s'arrêter et là, je crois que même si on appuie, il faut attendre que ça s'arrête, même si je fais ça, là, ça l'étend, donc il faut attendre que ça s'arrête et là, c'est reparti, 200 alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la vapeur visible, c'est toujours très aléatoire, on peut faire une session et puis il suffit qu'on attasse un peu plus ou que ces plantes sont plus sèches ou je ne sais pas, mais ça peut être vraiment, on peut faire une session avec peu de vapeur, une autre avec un petit peu plus, moi et m'arrive même avec d'autres vaporisateurs que d'une session sur l'autre, ça peut être bien différent, c'est pour ça que c'est assez difficile aussi, quand on teste, de se rendre compte tout de suite, ça dépend de beaucoup de paramètres, ça peut même dépendre de la pièce, c'est sûr que si je vais dehors, à l'heure actuelle, avec les 5-6 degrés, forcément, ça fera plus de vapeur que si je suis à 40 degrés, il y a beaucoup de paramètres qui fait qu'il peut y avoir des différences notoires, on y retourne, 200 mètres ! parfois, il me fait un peu plus de vapeur, sur cette session, voilà, il en fait moins ! je pense quand même qu'on va monter, on aurait pu rester là, bien sûr, ou même encore plus bas, et là, on monte, comme je finis toujours vers 205 ou 206 ou 207 et j'évite d'aller après, bon, on va aller jusqu'à 207, voilà le Airflow derrière, qui fonctionne presque trop d'ailleurs, qui est là ! ok, par exemple, par rapport à un Saphir, où le bol est plus gros aussi, bon là, j'ai pas fait de VS, mais le Saphir fait beaucoup plus de vapeur, mais c'est du pur conduction, donc le pur conduction fait quand même pas mal de vapeur, c'est un fait ! et là, les saveurs, même sur celui-ci, bon, ça part vite, mais pour le même prix, une personne qui veut vraiment de la vapeur, à tendance visible, devra plus se tourner vers les Storms, je pense, lui ou le Storm V3 ou même le Spirit, avec le Digital au degré près, enfin bon, voilà, c'est le même prix, mais celui-ci fera plus de vapeur, comme je disais, allez, 207 degrés, on essaye de trouver cette fameuse vapeur ! voilà, ça commence à être moins bon, enfin, on peut former facilement avec un bol, un petit bol, qui fait la moitié du Spirit, moitié de Crafty ou de Mighty, et bien, il faut s'avérer, ça s'avère que c'est pas si mal, puisqu'il fait quand même une session assez longue ! allez, dernière taille, là, il s'est éteint, comme il a convection, ça marche pas trop quand c'est éteint, et on va voir la VB, donc, on le déclic, et même, on voit que ... voilà comment c'est mis, et on voit, quand même, qu'il en restait un petit peu ! vous voyez, petit bol, voilà ! les conclusions, comme je disais, et bien, voilà, ça peut être assez sympathique, voilà, pour une personne qui ne recherche pas trop la vapeur visible, malgré tout, qui recherche la convection, mais il ne faut pas se leurrer, à ce prix là, ça ne sera pas de la convection comme un Ghost ou comme un Firefly, comment dirais-je, les saveurs sont beaucoup moins fortes, mais pourquoi pas, comme il a convection, sans servir à la demande ! voilà, tirer une taffe à 170, 180, l'éteindre et recommencer ! je pense que c'est possible ! voilà, c'était une petite session, bien sûr, j'ai fait des playlists sur beaucoup d'autres sessions, et justement, ça vous permet de voir un peu, si vous recherchez de la vapeur ou de la saveur, de voir un peu les différences entre chaque vaporisateur que je teste, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous voulez, sur les vidéos, si vous voulez avoir des renseignements, et pourquoi pas, même vous abonner, pour voir les prochaines vidéos, voilà, 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 écoutez, je vous dis à la prochaine, c'est une petite vidéo avec le Smono 3 ! Allez, je vous dis salut !